Et bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Youtube, je suis bien vous allez bien 8 280ème jour de confinement, je suis encore seul avec le général de Gaulle Une convivialité somme toute réduite étant donné que le général ne fait que de parler de ses satanés allemands qui passent par les Ardennes Mais bon on s'y fait, c'est de plus en plus le bordel derrière moi mais tout va bien On est bientôt le 11 mai, et le 11 mai c'est... Non pas des confinements j'habite à Paris, dommage Alors on est parti du coup pour la vidéo des compos évidemment que vous attendez Alors avant de commencer la vidéo des compos de la semaine, petite information culinaire J'ai le plaisir de vous annoncer que lundi prochain, lundi nous serons le 4 mai Émission de cuisine en direct sur Twitch à 18h sur l'ArmaTVHS, lien dans la description On va faire des lasagnes, dans la vidéo de demain je vous mettrai la liste des ingrédients Voilà, si vous voulez cuisiner en même temps que moi en live, ça sera lundi Si vous ne pouvez pas être là, il y aura le replay sur Youtube en mode best-of avec la recette Voilà, après la quiche, l'épisode 2 qui arrive déjà Je ne me suis pas débiné pour une fois, ça fait plaisir La vidéo des compos de la semaine, on est parti directement Donc 3 compos, le patch vient de sortir Il y a la vidéo du patch qui est sortie mardi si vous voulez voir le replay avec les changements Pour l'instant c'est un peu dur, tout le monde a un peu de mal à voir ce qu'il faut jouer Donc là je vais vraiment être sur des certitudes Donc 3 compos, dont 2 qui se rejoignent énormément Qui vont être Blaster Brawler et Rebelle Et une 3ème compo dont on parlera après, dont j'ai déjà fait une vidéo Youtube Qui est la compo pirate évidemment, qui est extrêmement forte Qui reste extrêmement forte Et on aura dans 4-5 jours, quand on aura plus affiné la méta On aura une vidéo beaucoup plus complète Je fais du jeu d'épaule, on dirait Sarko avec ses épaules comme ça Je suis pauvre d'Arvor Quand j'ai pris la direction de la France Quand j'ai pris le pays en main Il y en a des frappeurs Bref, je suis un très mauvais imitateur Donc on est parti Alors, Blaster Brawler Évidemment Toujours un grand classique Ça va se rejoindre avec Rebelle actuellement Vous allez voir, on va prendre la même base de départ Et on va arriver sur 2 compos différentes Prenons le cas de figure où vous commencez avec Malphite Vous avez très facilement Malphite Vous avez très facilement Yasuo Ça arrive très souvent, franchement moi ça m'est arrivé J'ai fait un top 1 Dans la dernière game que j'ai fait hier soir, j'ai fait un top 1 avec ça Et vous avez un Ziggs, ok admettons Vous avez un petit peu un start comme ça A côté vous avez, vous récupérez des Graves évidemment Parce que c'est un grand classique de la gastronomie française, le Graves Et vous arrivez à récupérer le Blitzkamp Voilà par exemple, quelque chose comme ça Admettons vous avez un truc comme ça Bon, ça c'est un grand classique Ça va être très intéressant de voir les items que vous avez Si vous avez des items qui vous permettent de partir sur Blaster Brawler Il ne faut pas hésiter C'est à dire que les tueurs de géants Donc arc plus épée Les red buff, armure plus ceinture Ça va être la base C'est à dire qu'on va pouvoir stuffer ici par exemple le Yasuo Alors on peut imaginer qu'on se passe comme ça On va pouvoir stuffer par exemple ici le Yasuo Ça va être, on va dire le porteur d'item pour Jinx Et quand c'est comme ça, le but ça va être Au début on a le Yasuo, le but c'est de trouver un Lucian C'est à dire globalement faire un truc comme ça Où on va plutôt rentrer la Sona comme Rebelle Pour avoir Rebelle qui traîne sur le côté C'est toujours intéressant Et on va rentrer évidemment de notre côté le Lucian Lucian qui est un très bon porteur d'item en début de partie Qui est beaucoup moins bon en late game Mais en early c'est un très 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 bon porteur d'item le Lucian Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser Donc là ici, on va donc rentrer le Lucian Et on va lui mettre les items qu'on aurait envie de mettre plus tard Notamment sur notre Jinx évidemment Ça va sans dire On peut rentrer le Lucian On peut le mettre comme ça On peut s'avancer bien sûr Il ne faut pas hésiter à être un petit peu devant Surtout que le Malphite est vraiment très tanky au final Globalement il est très fort Et on va lui mettre par exemple, je ne sais pas, deux tueurs de géants On va dire qu'on a deux tueurs de géants Admettons lui deux tueurs de géants Admettons, admettons Admettons, admettons Deux tueurs de géants C'est parti, tac, tac Et donc on a cette base ici Où en gros on peut partir Soit Blaster Brawler Donc Atomizer Bagarreur Qui a été légèrement en nerf Mais Jinx a été up Soit on part sur six rebelles Ce qui va nous mettre un peu la puce à l'oreille C'est si vous arrivez à récupérer facilement Des rebelles globalement Si vous voyez l'an est level 6 Au moment où vous allez passer level 7 Vous allez vouloir commencer à faire des petits rolls Et pour stabiliser un peu la compo Et là, évidemment, si vous trouvez une Jinx Et que vous pouvez rentrer les six rebelles Franchement, il ne faut pas hésiter Je pense que le mieux actuellement C'est de faire six rebelles Je trouve ça vraiment très fort Et on peut se placer vraiment autour de Jinx Comme ça Je vous donne un exemple de placement assez simple Où on aurait récupéré bien évidemment Donc le Yasuo Alors des fois, c'est Yasuo qui va porter les items Et pas Lucian Si vous pouvez mettre les items à Yasuo Vous le retrouverez facilement en Yasuo plus tard En late game Donc ce n'est pas du tout un souci Mettez-lui les items Voilà, on va rentrer le Maître Yi Qui a été up Donc Maître Yi 2 maintenant En plus, c'est vraiment très fort Et vraiment excellent Et on va cut le Blizzkong ici Voilà, par exemple, quelque chose comme ça Donc là, on se retrouve, vous voyez Avec level 7 On a six rebelles On a Blaster qui est important Parce que Jinx Voilà, par exemple, elle porte notre Red Buff Notre tueur de géants Ça va vraiment être Jinx le carry À côté de ça On va vouloir préparer des items Qu'on va donner à GP GP va toujours rentrer Parce qu'avec Demolisseur et Ziggs C'est très fort GP a été augmenté C'est-à-dire qu'il a ulti plus vite Parce qu'ils ont augmenté son nom maintenant En début de partie Et le Faster Impact Donc l'Impact Rapid Qui est une des trois améliorations de GP Maintenant, ça s'active en 0,3 secondes Donc avant, c'était une GP de base Quand il ulti Ça fait 2 secondes Ça fait Ulti Impact Impact Avec le Faster Impact Ça faisait Ulti Impact Une seconde Et maintenant, ça fait Puff Puff 0,3 secondes Donc c'est très fort Quand on a le Double Impact Ça fait Puff 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 Voilà, vous voyez Donc c'est Les bruitages, c'est pour moi Donc l'idée, c'est qu'on va vouloir avoir un GP Avec des items qui vont peut-être être portés Au début par un Yasuo Justement, il peut avoir deux tueurs de géants Et GA Voilà, le GP Globalement, on veut qu'il ait des items défensifs Et principalement GA GA qui va lui permettre Donc là, c'est quand on est level 8 De pas mal tanker On peut lui mettre également Mercure ou Bramble Vest Voilà Pour qu'il soit jamais Crowd Control Et qu'il soit très tanker Ça, c'est un bon stuff sur GP En late, on peut d'ailleurs se placer comme ça La Jinx vers le bas Elle peut porter RFC aussi C'est une bonne porteuse de RFC la Jinx J'aime bien Pas mal testé Le Graves En late, on veut le enlever Et on veut rentrer Madame Fortune Comme ça, c'est très très bien Tac 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 Et l'idée, c'est qu'on ne va pas jouer Malphite Et qu'on va préférer A la place du Malphite Jouer le Aurélion Aurélion qui n'est pas forcément un perso Qu'on a envie de stuffer On n'a pas spécialement envie de stuffer On va dire que moi, j'ai tendance à stuffer d'abord Jinx et GP en priorité Aurélion, globalement, il a été up aussi Il est assez fort On peut lui donner des systèmes AP Comme Morello Il porte bien Rabadon Séraphin fait qu'il ultille un peu plus vite Donc c'est quand même intéressant Parce que de base A chaque fois qu'une seconde passe Le vaisseau Donc il n'y a que Aurélion qui a un vaisseau Gagne 40 points de mana Donc il va ulti plus vite Si vous lui donnez le Séraphin Mais vraiment, si vous avez des larmes C'est le porteur correct à Séraphin Mais sinon, on ne peut vraiment lui mettre Que des systèmes défensifs On peut lui mettre aussi un Croc du Dragon Pourquoi pas Il porte très bien également Vu qu'il se balade autour de tout le monde L'étincelle ionique Donc l'étincelle ionique Je recommande vraiment Et l'idée de mana est plus obligatoire Comme avant sur Aurélion Parce qu'il gagne beaucoup de mana De base A chaque seconde qui passe Donc le Séraphin Est plus si intéressant que ça Mais si vous avez deux larmes Vous pouvez lui mettre le Séraphin Ça fera le taf évidemment Mais comme ça, ça me paraît pas mal Et on a une belle compo Vraiment très très bonne Et l'idée, c'est que Quand on a réussi à récupérer Jinx 2 Et soit on a GP 2 très vite Très facilement Et donc là, on peut passer 9 Soit on est assez bien avec GP 1 Parce qu'on a Winstreak en early Et donc on est fort Et qu'on a de l'avance Là où Vous passez 9 Et hop, paf Kayle Kayle se met super bien Parce qu'elle rentre blend master Et elle rentre Valkyrie pour Miss Fortune Donc c'est vraiment très fort C'est mieux que Lulu Qui donne mystique je pense Après, évidemment Si vous jouez contre beaucoup de dégâts magiques Lulu qui rentre mystique Pef, ça rentre directement aussi Ça se met vraiment super bien Variant de cette compo Évidemment C'est qu'on avait pas parti sur Rebelle Donc on a pas le GP de ses morts Et en gros On est tout simplement plutôt parti Donc on a pas enlevé le Malphite Et en gros On a le même stuff En finale Donc c'est là que c'est intéressant Parce qu'on a une base commune On a toujours la MF au level 8 Et là vous connaissez C'est la traditionnelle Blaster Brawler Qui est très facile à mettre en place Puisque le Blitzkamp potentiellement On l'a déjà dans l'early Évidemment On a juste rentré On a re-rentré le Malphite Évidemment Qui a toute sa place dans la compo On a rentré Également le Ezreal Qui a bien sûr toute sa place La vie Qui a toute sa place dans la compo Le Ezreal Qui a également bien sûr Sa place dans la compo Le Ezreal que je ne trouve pas Qui est ici Évidemment Et le dernier Brawler Ça va être le Graves Qu'on avait dans la compo Vous vous rappelez Vous pouvez regarder encore On l'avait déjà Donc le Graves était parti Pour l'an de la compo Et en fait globalement Tout ce qu'on va avoir à rajouter Qu'on n'aurait pas mis C'est Vie et Chogat Et Ezreal Mais Ezreal Vie et Chogat Ce sont des versions Qui sont pas trop durs à trouver Donc en fait On peut très bien partir Sur une base commune de compo Et derrière Quand on est level 7 On décide si on part plutôt Sur Rebelle Ou si on part plutôt Sur Blaster Brawler Ce qui va faire la différence C'est les items Qu'on va avoir à côté Est-ce qu'on a plutôt Des items pour GP Ou plutôt des items pour MF MF On va lui mettre globalement Deux Seraphins Pour qu'elle ultie très vite Et Mercure Pour qu'elle ne se fasse jamais Contrôle en début de fight Et qu'elle puisse être sur d'ultier Là c'est un très bon stuff Chogat Ce qui est fou C'est que Chogat Peut aussi porter les items de GP Globalement Et d'un Célionique Ça peut aller sur GP Comme sur Aurélion Et ça va sur Chogat Donc vous voyez On a Brumble pareil Donc en fait On a une synergie Entre ces deux compos Où on peut vraiment choisir D'avoir un early commun Si j'ai envie de dire C'est un peu comme Mitterrand en 81 Vous savez il y a un programme commun Entre la gauche Entre les communistes Les radicaux Les socialistes Et arrive 1983 Où là on trahit L'un des camps Voilà Donc Mitterrand Il a niqué Enfin il a niqué Il est plutôt parti côté libéral Que côté communiste Et bah nous c'est pareil On choisit de partir Plutôt brawler Ou plutôt rebelle Voilà C'est la même chose que Mitterrand Entre 81 et 83 C'est comme ça qu'on joue C'est de la TFT c'est de la politique De toute façon c'est un jeu de droite TFT Parce que c'est un jeu Où il faut pas hésiter A supprimer Des éléments humains Pour pouvoir faire plus de profit Avec les intérêts Les golds etc Donc c'est un jeu de droite Donc Mitterrand Pas le bon exemple Mais c'est pas grave Peu importe Qu'en 83 du coup Bah bref On est pas là pour faire de la politique Compo Double compo Très bien Vraiment Le tronc commun est beaucoup Et ça stabilise bien les games Et si vous voyez Qu'il y a beaucoup de blaster brawler Vous vous partez rebelle Vous aurez les Aurélions Et les GP gratuits Ça va bien se passer Franchement c'est C'est assez stable Pour le début de patch Je peux que recommander ça Donc open plutôt Armure C'est très bien au carousel Pour préparer le GA Le red buff Open armure Sinon pourquoi pas épée ou arc également Parce qu'on veut leur stuffer Jinx Dans les deux cas Donc ça se fait très très bien Formidable remarquable Maintenant Troisième compo Les pirates Vous connaissez le Darius Carey La open baguette Quand vous avez la baguette On veut très très vite Alors là c'est très simple On veut très très vite Darius Ravanon Peuf De toute façon je vous montre directement Le stuff qu'on veut sur Darius On veut ça Globalement Moi c'est ce que je recommande Double Ravanon Mercure Qu'on appelle aussi QSS Parce que Quicksilver Pourquoi on dit QSS d'ailleurs Alors qu'il n'y a que un S Donc Quicksilver On s'en parle L'idée c'est que la compo Là c'est très simple Ça va être une compo très agressive Bon on va commencer On va avoir Globalement On veut récupérer les Rakan On veut récupérer l'Exin On veut jouer deux pirates Qu'un traitre céleste Globalement Donc c'est très simple On veut d'abord récupérer Graves Au début on va dire qu'on n'a pas de Jace Voilà On va récupérer le Chinchao Bien sûr C'est parce que j'ai pas recréé C'est pour ça que je galérais depuis tout à l'heure Chinchao Voilà incroyable Tac tac On veut H En attendant on peut mettre Xaya Et on veut Kassad Evidemment On va dire qu'on a Jace Parce qu'on voit Il se trouve assez rapidement Verso 3 gold Donc Et level 1 On l'a très facilement Et évidemment Le Kass D'ailleurs j'ai découvert l'autre fois Il y a quelques mois Que le K Ou le K avec un S C'était un mot valable au Scrabble C'était un symbole égyptien Et on va baiser comme ça au Scrabble Maintenant je dis toujours K A Ou au pluriel K A S N'hésitez pas au Scrabble Ça vaut beaucoup de points Voilà Je suis en spécialise du Scrabble Si vous voulez faire un stream Scrabble Un jour Ou une vidéo youtube sur le Scrabble Maintenant on devient Un youtubeur lifestyle Maintenant avec la cuisine Donc on peut faire du Scrabble Et pas de soucis Je ferai une vidéo conseil au Scrabble Voilà Donc on a cette compo là Et là c'est fini C'est terminé Voilà on a la compo On a la compo Alors derrière on stuff On veut vraiment chercher ça en priorité S'il n'y a pas de rabat d'eau Vous pouvez faire étincelle ionique à la place Sinon étincelle ionique Ça va très bien ici Tac Sinon ça porte très bien Un Morello Ça porte très bien En fonction de l'hystème que vous avez Vous vous adaptez Une autre QSS Une Brumble Lui il porte très bien Double gant aussi Tout le monde porte très bien Double gant dans la compo Rédemption est très bien Mais Rédemption est très bien Dans toutes les compos Voilà Ou encore un GA Vous ne pourrez pas tout stuffer Mais je vous montre En fonction des champions quoi Si vous avez un Rakan très vite Qui passe 3 Vous pouvez une Chojin Chojin C'est très fort Mais toujours priorité Darius Après vous devez qui vous voulez Ils portent tous Quasiment tous les items Très bien Le but c'est On va Stabiliser au level 5 N'hésitez pas à roll au level 5 Pour trouver Darius 2 C'est au level 5 Que vous l'aurez plus facilement Derrière on passe 6 Et Globalement je vous conseille De rester Vous savez on reste souvent Au dessus des 50 gold Avec cette compo Soyez agressif Et restez juste au dessus Des 20 gold Parce que les pirates Vont vous rapporter Énormément de gold Si c'est pas très clair J'ai fait une vidéo Sur les pirates Qui est sortie il y a 4 ou 5 jours Vous allez la voir Franchement elle est ultra claire Ca va vous aider C'est vraiment extrêmement fort Comme compo Moi j'ai des résultats de ouf avec Et A bas elo Ou à moyen elo Je pense vraiment que ça fait le café Vers tchal Ca bloque un peu Mais je pense que Je fais quand même des top 1 avec Mais c'est vrai que sur un nombre Important de game Ca peut bloquer C'est vraiment une super compo Que je recommande Le Darius Va vous rapporter énormément de thunes Et vous allez me dire Mais qu'est ce qu'on fait Quand on a le Darius 3 Le but c'est de rester 6 Choper Darius 3 Casadin 3 Jace 3 Xen et Rakan 3 Globalement Priorité Darius Une fois que vous avez Darius 3 Vous pouvez passer 7 Pour essayer de trouver plutôt Casadin et Jace Qui sont plus durs à trouver au level 6 Qu'au level 7 Au level 7 vous aurez plus de facilité à les trouver Si vous trouvez très facilement Darius 3 Deux options Soit vous re-rentrez Graves Plus GP Vous passez 8 Vous faites péter Graves Vous pouvez le mettre un peu derrière En vrai il sert pas à grand chose Vous faites péter GP Et l'idée c'est que Vous profitez des 4 pirates Pour récupérer des items Vous récupérez des spatules Des gants Enfin peu importe De quoi compléter vos items Et vous pouvez avoir vraiment beaucoup d'items Pour se faire vraiment tout le monde Ca c'est l'option Où vous êtes vraiment bien De l'avance etc Vous avez genre Plein de PV Plein de gold Plein de thunes Vous grattez Et vous faites un snowball L'effet boule de neige Si c'est un peu plus tendu Vous avez pas le temps d'entrer les pirates Parce que vous avez du beaucoup roll Parce que vous avez du mal à trouver les level 3 Notamment Darius Xen, Rakan Le Jace et le K-5 Qui viennent pas très bien Donc vous avez vraiment du roll Au level 7 Vous avez pas pu passer 8 En attendant Vous pouvez rentrer Wukong Pour donner Et ils ont buff Initiateur 2 Maintenant ça donne 125 d'armure Donc quand vous allez avoir le Jace 3 Ca va être super fort Vraiment très très bon Si vous passez 8 Et que vous voulez pas rentrer les pirates Parce que vous êtes genre à 15 HP Et quand vous êtes à 15 HP Vous rentrez les pirates C'est con Parce que ça apporte rien A part des items Mais si vous mourrez Les items ça ne sert plus à rien Moi j'aime bien rentrer Xaya Plus Lulu Ce qui fait qu'on se retrouve Dans une situation Où on est à 6 Celestial Ce qui fait qu'on a 60% de heal Et que Darius Dès qu'il fait un ulti Il se remet fou lui C'est vraiment très fort C'est se fait contrer Par les Red Buffs Et les Morelos Evidemment Même il se soigne tellement des fois Que même quand il a Red Buffs Ou Morelos sur la gueule Il remonte très haut En PV C'est très appréciable La compo est extrêmement forte Par contre Il faut vraiment bien se coûter C'est le truc en début de partie Vous devez se coûter Pour essayer Regarde ce que font les autres Pour essayer de voir Si quelqu'un part sur la compo Essayez de négocier Quand vous voyez Quelqu'un par dessus Vous dites Ah s'il te plaît Je pars dessus J'ai des bons items Nique ta mère Non Sauf les polis Sinon ils vont se braquer Surtout dans le hell hello Voilà Compo très forte Je recommande Si vous avez le Rakan Kari Avec des Shogines C'est lui qui pourrait De mettre le Morelos Je vous ai dit Lui il porte tout Il porte tout C'est tout en vrai Xyno aussi Il peut être stuffé Si il est 3 Globalement vous passez tout 3 Sauf H H elle est pas terrible H3 actuellement Concentrez vous sur Jace Kassada 1 Et évidemment Elle est 3 level 2 Ça va bien se passer C'est extrêmement fort On revient Dans quelques jours Pour une vidéo des compos Qui sera plus affinée La méta elle est un peu Nébuleuse Je vais vous faire cette vidéo Pour vous aider A y voir un peu plus clair Et vous donner 3 compos On sait que ça marche On sait qu'on perd pas trop De LP avec ça Hier j'ai perdu 200 LP Sur mon stream J'en ai repris Une centaine déjà là Donc ça commence A aller un petit peu mieux Merci à tous De m'avoir suivi N'hésitez pas Pour les lives de la semaine Si vous voulez me retrouver Sur Twitch Si on est quelques jours On est jeudi Je stream de 17h A 1h du matin ce jeudi Et sinon je stream Dimanche matin Exceptionnellement Une matinale exceptionnelle De 9h à 16h Ça sera vraiment Pour les gens Qui se lèvent tôt Ou qui se couchent tard Bonne soirée à tous Bonne journée C'était Tant N'hésitez pas à laisser un pouce Veuillez à vous abonner Ciao tout le monde Ciao